Monsieur Manik Diop, merci d'être l'invité de cette matinale. Bonjour, vous êtes le président du Mouvement des entreprises du Sénégal et c'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Fatou, à toi et à toute la rédaction de Rémi FM. Alors, Monsieur le Président, le conseil présidentiel consacré à la relance de l'économie sénégalaise très affectée par la pandémie de coronavirus que nous vivons depuis des mois se tient aujourd'hui. Quelles devraient être, à votre avis, les orientations de ce plan de relance pour aider l'économie à se relever de ce coup dur ? Je pense que pour mieux comprendre le conseil présidentiel d'aujourd'hui consacré à la relance économique, il faudrait peut-être faire un peu plus historique depuis quelques années jusqu'à aujourd'hui. Vous savez que depuis 2014, le Sénégal a adopté le plan sénégal émergent qui constitue aujourd'hui le référentiel de toute politique économique et sociale. Et la première phase, 2014-2018, a permis un relèvement substantiel de la croissance économique. Si vous regardez bien Fatou, depuis bientôt 5-6 ans, le taux de croissance était à peu près en moyenne 6,8%. La seconde phase, 2019-2023, devait être à profit pour consulter justement tous les progrès réalisés durant la première période. Mais comme vous le savez, la pandémie est arrivée, personne ne l'attendait et a bouleversé pratiquement tous les acquis. a affecté les secteurs vitaux au niveau des secteurs privés, tels que les BTP, le tourisme, la restauration, la pêche, le commerce, les transports, entre autres. Un des secteurs qui sont vraiment impactés. Donc, face à cette situation, le gouvernement s'est attelé à la mise en œuvre de mesures de contingence à travers le programme de résilience économique et sociale. Je pense qu'on en avait déjà parlé une fois. C'était en effet pour soulager les populations les plus affectées, d'où la mise en place de la force COVID-19, doté de 1 000 milliards pour les aspects sanitaires, donc les aspects alimentaires, et surtout pour soulager le secteur privé national. Cependant, aujourd'hui, d'appeler FMI, le taux de croissance pour 2020 est prévu à moins de 0,7% pour l'année 2020. Alors que, quand même, l'Afrique subsaharienne et le monde affichent respectivement moins de 3, 2% et moins de 4, 9%. Bon, ça voudrait dire que, quand même, malgré tout ça, l'économie, Paris va tenir. Alors, justement, quelles devraient être les orientations de ce plan de relance ? Sur quels leviers devraient-ils s'appuyer pour aider notre économie qui tient, comme vous l'avez dit, à se relever carrément ? Oui, ce plan de relance tourne autour de ce qu'on appelle le PAPE 2 du PSO. Le PAPE 2, c'est le PAPE ajusté et accéléré. Donc, PAPE 2A, qui est axé, un, sur la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, à travers une industrialisation durable et exclusive, parce que, si vous remontez bien, notre dossier industriel n'est pas ce qu'il devait être. Aussi, l'accélération de la souveraineté alimentaire, sanitaire et pharmaceutique ne pas dépend de l'extérieur, parce que la crise, donc, de la pandémie Covid-19 nous a démontré que, quand même, nous dépendons beaucoup, beaucoup de l'extérieur. Ça rejoint un peu l'appel du président à l'endroit du secteur privé pour, justement, investir dans le secteur agricole, l'agro-business. C'est ça, c'est ça, c'est dans cette dynamique. Mais pour revenir encore sur les points sur lesquels nous allons discuter ce jour-là, il y a aussi le renforcement de la protection sociale pour une meilleure résilience, une plus grande capacité d'intervention. Justement, ce que vous venez de dire du secteur privé dans l'économie. Et surtout, la mise en œuvre accélérée et effective de réformes clés. Donc, aujourd'hui, cette rencontre est très importante. On va regrouper le gouvernement, le secteur privé, la société civile, les partenaires financiers, les partenaires techniques, tous les acteurs actifs de l'écosystème économique et social du Sénégal. Bon, nous attendons beaucoup quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cette rencontre afin que, donc, les populations, les secteurs privés soient soulagés de cette crise que nous traversons. Justement, comment avez-vous apprécié l'accompagnement de l'État durant cette crise sanitaire qui est aussi économique et sociale ? Je pense que l'État a fait ce qu'il devait faire. Vous savez, nous sommes un pays, je dirais, en voie de développement. Nous ne sommes pas un pays ruche. Arriver peut-être à mobiliser 1 000 milliards en quelques semaines, il fallait le faire. L'État a essayé d'accompagner, de soulager les entreprises, mais ce n'est pas du tout évident parce que tous les acteurs ne jouent pas le jeu. Je vous prendrais l'exemple des banques qui sont dans le dispositif, mais il y a peu de banques sur 28 établissements bancaires. Il n'y en a qu'une dizaine quand même qui jouent le jeu et qui essayent d'accompagner les entreprises impactées. Aujourd'hui, au minimum, 40% des entreprises, particulièrement les PME, sont soit en cessation d'activité, soit complètement en chômage. Donc, ça impacte non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les familles parce que ceux qui travaillent dans ces entreprises-là ne prestent plus de salaire parce qu'aller emprunter la banque pour payer des salaires, je l'ai déjà dit dans une de mes interviews, c'est illogique. Et beaucoup de chefs d'entreprise ont préféré adopter ce que j'appelle les reports d'échéance et de payer les dettes aux banques, mais d'avoir des reports de 6 mois en an, ça leur permet d'avoir la liquidité et de pouvoir continuer à tourner. Mais aujourd'hui, l'État a vu quand même les limites, même les soutiens de l'État. Ce n'est pas du tout évident parce que l'État ne peut pas mettre sous perfusion le secteur privé. Il y a des secteurs qui sont complètement en cessation d'activité. Alors, je signale aussi que vous êtes le représentant du patronat au sein du comité de suivi Force COVID-19. Comment avez-vous trouvé la résilience sociale surtout? Vous étiez sur le terrain avec les membres de ce comité pour faire le suivi de tout ce qui a été décidé. Oui, j'ai cet honneur et le privilège de représenter le secteur privé dans son ensemble au niveau de cette force COVID-19. Nous avons fait le terrain, nous avons été dans les régions, dans les départements, les communes les plus reculées. Et il est vrai que sur l'aspect alimentaire, ça a été un soulagement pour les populations. Aussi pour l'aspect sanitaire, l'État a injecté énormément de milliards sur l'aspect sanitaire pour faire en sorte que les plateaux tiennent. Et si vous regardez la dernière étude d'une revue américaine qui place le Sénégal à la deuxième place moniale à la résilience par rapport à la COVID-19. Devant la France, devant les États-Unis. Mais bon, il est vrai que lorsqu'on vit ici, on ne se rend pas compte de tous les efforts fournis par l'État. Mais il est vrai que l'État a fait ce qu'il devait faire. Mais il reste toujours à faire parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays qui a une populisation qui est galopante. Les gens, les populations sont fatiguées malgré l'effort de l'État. Et il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons une situation très très difficile par rapport aussi aux autres pays limitrophes, par rapport pratiquement à tous les pays africains, sauf quelques-uns comme l'Afrique du Sud, de l'Île-Maurice, le Maroc et autres, qui arrivent à s'en sortir mieux que les autres pays sud-saharien. Alors pour reparler du plan de relance qui fait objet de conseil présidentiel aujourd'hui, c'est connu de tous l'apport du secteur privé et très important dans l'économie sénégalaise. Donc il le sera aussi naturellement pour ce plan de relance. À quel défi vous attendez-vous justement ? Oui, notre positionnement aujourd'hui est ce que nous attendons par rapport à ce conseil. L'objectif principal, je pense, de ce rayon est déjà de présenter le PAP2, comme je viens de vous expliquer, ajuster et accélérer, donc à l'ensemble des catégories, et puis de manière spécifique, ce que nous attendons, des résultats macroéconomiques et sectoriels. Ça c'est important. Ce qui a été enregistré et ce qui doit être fait, les relances qui doivent être faites. Aussi les options qui seront obtenues pour impulser la dynamique de relance de l'économie. Parce que j'ai toujours dit que pour relancer l'économie, il faut des investissements aussi bien publics que privés. Et ça c'est important et nous y tenons et nous allons porter quand même notre voix à cette rencontre. Il y a aussi les recommandations pour l'économie sur la trajectoire d'émergence qui seront adoptées. On parle d'émergence, mais quand même il faut qu'il y ait une trajectoire, une feuille de route où l'ensemble des acteurs se retrouvent. Il y a aussi des réformes qui sont proposées. Les réformes qui sont proposées, on verra la réaction de l'État. Nous avons préparé un mémorandum sur 16 points. C'est privé le patronat et nous allons porter justement nos recommandations au niveau du chef de l'État et du gouvernement. Et puis attendre le retour et voir ce qui sera décidé à l'issue de ce conseil présidentiel de la relance économique. Alors on change de chapitre pour terminer. Par votre voix, le patronat sénégalais avait exigé la renégociation du contrat de concession de l'autoroute à péage, notamment que l'État récupère les 25% qui lui reviennent dans le capital, ce qui vient d'être fait. Un sentiment de satisfaction pour vous ? Oui, un sentiment de satisfaction déjà personnelle et puis aussi du secteur privé. Effectivement, j'ai porté la voix du secteur privé le 31 janvier 2020 sur des interviews que je vais donner à différents organes de presse pour dénoncer quand même le contrat éloyen que l'État avait réussi quand même à gérer au détriment aussi bien de l'État du Sénégal que du secteur privé. Aujourd'hui, depuis lors de cette sortie, l'État avait convoqué à plusieurs reprises les dirigeants du FH du Sénat pour essayer de rediscuter le contrat parce qu'il était inadmissible que depuis l'exploitation des autres routes que l'État n'ait pas reçu un seul sou et que le secteur privé où 25% étaient réservés au secteur privé n'était pas présents dans le capital de cette société. Maintenant, c'est chose faite. L'État du Sénégal vient de prendre, avec le soutien du secteur privé, 25% de part de la société CECA qui est ex-Sénat, mais des FH toujours, ce sont des filiales des FH. Donc, c'est à peu près 11 milliards de francs CFA. C'est un coup de force de l'État, mais un coup de force qui est légitime. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits et soulagés de savoir que l'État du Sénégal, le secteur privé, seront autour de la table pour discuter, échanger et surtout pouvoir recevoir des dividendes de l'exploitation de l'autoroute au profit des populations. D'accord. Mais il y a aussi cette loi qui oblige les investisseurs étrangers à s'associer à des privés nationaux. Où en est cette loi? Oui, ça c'est la loi PPP. On en a rediscuté dernièrement avec le président de la République, parce qu'on était à Paris avec lui il y a trois semaines. Il est important parce qu'on donne des exemples. La Chine, vous ne pouvez pas être un Sénégalais, aller remporter un marché de la Chine. Même le Maroc qui est tout près, vous ne pouvez pas gagner un kilomètre de route. Parce que justement, ils ont tout verrouillé, même pour la Mauritanie. Donc voyez-vous, on a sensibilisé le président pour lui dire que je pense qu'il est impératif aujourd'hui que les sociétés étrangères qui viennent s'installer au Sénégal puissent travailler avec le secteur privé national. Et ne pas faire ce qu'on appelle des sous-traitances, mais au moins co-gérer. Et je crois que ça a été entendu par le président. Et c'est en cours d'être effectif, donc cette loi, pour permettre aujourd'hui au secteur privé de s'associer aussi avec les multinationales qui viennent de s'installer. Il est vrai qu'il faut être honnête. Des fois, il y a des marchés où le secteur privé seul, même si on est en construction... Il n'a pas les moyens, justement. ...justement de réaliser. C'est des centaines de milliards. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les offres spontanées. Les Turcs le font, les Chinois le font. Bon, vous voulez construire un pont, une autre route, c'est 400 milliards. Ils viennent avec leurs 400 milliards. Vous ne pouvez pas donc les rejeter. Vous êtes obligés de composer avec. Mais avec cette loi, ils auront l'obligation d'associer le secteur privé pour réaliser justement ces grands projets de l'État. Merci, M. le Président. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Je vous rappelle que nous recevions M. Manique Diop, président du Mouvement des entreprises du Sénégal. Je vous remercie, Fatou. Je remercie aussi la redactrice en chef Isabelle et aussi Jacques-Mathar Gomis pour cette belle trouvaille. L'invité de la matinale qui est très suivie aussi au niveau de la radio du site Réoumi.com et de toutes les plateformes digitales du groupe. Donc, en tout cas, bravo et bonne continuation. Merci, Président. Merci, Président.